Économie Et pour l'économie, ma campagne est comme chaque matin, Nelly-Mann Mendil, bonjour. Bonjour Soraya. On commence avec le NAPEC 2023 qui se poursuit au centre des conventions d'Oran. 500 exposants prennent part à l'événement. Ils représentent 45 pays. Et c'est des opérateurs pétroliers et gaziers, fournisseurs de produits et services en relation avec les secteurs des hydrocarbures et de l'énergie, nationaux et étrangers qui sont présents à Oran. L'occasion d'examiner de nouvelles opportunités de partenariat, notamment dans le cadre de la transition énergétique et les aînés avec et dans le domaine des énergies renouvelables. D'ailleurs, la compagnie italienne EUNI, partenaire stratégique de Sonatrac, réaffirme sa volonté de consolider ce partenariat. On écoute à ce propos le directeur général commercialisation pétrole et gaz de l'EUNI, Giorgio Viceni. Il est au micro de Rimbo-Cadon. Nous avons un partenariat avec Sonatrac qui est très fort. Nous sommes engagés dans les activités oil et gaz. Pour la production de gaz en particulier. Et nous sommes très engagés pour la transition énergétique. Nous sommes en train de faire beaucoup d'activités pour l'engagement de la technologie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une démonstration de partenariat avec Sonatrac et pour améliorer et faire plus d'investissements dans le pays. Rappelons que le NAPEC se poursuit jusqu'à demain. C'est au centre des conventions d'Oran. Autre événement économique qui ouvre ses portes aujourd'hui au Centre international des conférences, c'est les journées de l'entrepreneuriat. Elles sont organisées par le Conseil du renouveau économique algérien. C'est le CREA qui organise cet événement. Il est organisé sous le slogan « L'entrepreneuriat au cœur du renouveau algérien ». Les journées visent à mettre en contact des jeunes porteurs de projets avec des entrepreneurs et des investisseurs. Au programme, une série de conférences organisées en cinq panels. Des rencontres d'affaires B2B entre jeunes porteurs de projets, chefs d'entreprise et fonds, financements. Mais encore plusieurs ateliers qui sont prévus, qui entraient notamment à stratégie d'investissement ou encore à l'intelligence artificielle. Deliman Lopez a publié hier son rapport sur la production et le marché pétrolier pour le mois d'octobre. Que doit-on retenir ? Tout d'abord, il y a cette note d'optimisme du cartel malgré la baisse des prix constatée ces dernières semaines sur le marché. Le baril de Brent qui est tombé à environ 82 dollars dans son rapport mensuel. L'alliance assure que les fondamentaux du marché pétrolier restent solides. Elle a imputé le recul des prix aux spéculations sur les marchés financiers. L'OPEP rappelle les indicateurs positifs, notamment les fortes importations chinoises. Elles avoisinent un record. Elles ont atteint 11,4 millions de barils par jour. Les risques mineurs de la baisse de la croissance économique mondiale ou encore un marché du pétrole robuste. Par ailleurs, l'organisation a relevé ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2023. Et pour 2024, la demande devrait augmenter de 2,25 millions de barils par jour. Rappelant enfin que l'OPEP Plus, soit l'OPEP et ses alliés, se réuniront le 26 novembre prochain pour définir leur politique après avoir réduit leur production depuis fin 2022 pour stabiliser le marché. On va parler du secteur de l'aéronautique et des méga commandes sont annoncées par plusieurs compagnies aériennes. Des affaires annoncées lors du salon de l'aéronautique Dubai Airshow. Il s'est ouvert hier. Il abrite 180 modèles d'avions et 1 400 exposants sont présents parmi les plus grands constructeurs internationaux. L'américain Boeing et l'européen Airbus. Dès l'ouverture, le constructeur américain a annoncé une commande de 90 avions pour 52 milliards de dollars. Elle est destinée à la compagnie Emirates de son côté Riyad Air, une nouvelle compagnie saoudienne qui construit sa flotte à passer commande pour une cinquantaine d'avions. L'avionneur européen commence timidement. Il annonce des discussions avec Turkish Airlines pour lui vendre 355 avions entre 2026 et 2036. Des annonces qui confirment la reprise du secteur après la pandémie du Covid-19. 7h20, une dernière information. Alors on reste dans le secteur de l'aviation, de l'aéronautique. Les options, on en connaît, l'embarquement rapide, le choix du siège, le bagage en supplément ou encore le plateau repas. C'est des options qui rapportent gros pour les compagnies aériennes 118 milliards de dollars. Ils pèseront cette année pour près de 15% de leurs revenus globaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...